... Emmanuel Macron a présidé son premier conseil de défense du quinquennat, entouré de ses ministres régaliens. La réunion intervient après une conversation téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le chef de l'État se rendra dès demain au Sahel pour une visite auprès des troupes françaises, un engagement qu'il avait pris avant son élection. Marine Le Pen. Oui, je serai candidate dans ma circonscription de Hénin-Beaumont. Je n'imaginais pas de ne pas être à la tête de mes troupes dans une bataille que je considère comme fondamentale. Il faut à l'évidence des députés qui soient sans complaisance et qui défendent les intérêts des Français, qui défendent les intérêts de la France. Et la meilleure assurance pour les Français, c'est évidemment d'avoir des députés du Front National qui, eux, ne sont pas dans des négociations quelconques avec le gouvernement actuel. Élections. Après avoir jeté l'éponge hier, Daniel Vaillant sera bien candidat à sa propre succession dans la 17e circonscription de Paris. Le député socialiste souhaite inscrire sa candidature dans la majorité présidentielle. Jean-Paul Delevoye, président du comité d'investiture d'En Marche, avait annoncé hier que cette circonscription était encore en débat. Bernard Tapie devra rembourser 404 millions d'euros, une somme obtenue suite à un arbitrage frauduleux entre l'homme d'affaires et le crédit lyonnais. Il est reproché à Bernard Tapie d'avoir entretenu des liens avec les arbitres chargés de trancher le litige. La Cour de cassation avait validé en 2016 l'annulation de cet arbitrage. Chômage. Le taux de chômage passe sous la barre des 10% à 9,6%, une première depuis le deuxième trimestre de 2012. Une diminution qui profite aux jeunes, moins 1,5% de chômeurs sur le premier trimestre de l'année. Les 25-49 ans profitent également de la décrue, moins 0,4% de personnes sans emploi. Une baisse du chômage saluée notamment par le nouveau ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada